Alors il me semble que nous ne perdrons pas notre temps en consacrant une petite heure à l'examen de ce qu'était réellement dans son authenticité humaine un homme de cette taille. Alors naturellement, regardons son destin, il était né en 59, ça fait 11 ans avant la guerre franco-prussienne, de 1870 comme vous savez, où est-ce qu'il était né, vous le savez sans doute, à Castres, car c'est dans le town, c'est ce qu'on appelle en France le midi moins le quart, et c'était que ses parents, des gens pauvres. Son père avait fait beaucoup de métiers, il était à la fin de sa vie colporteur de campagne, il avait épousé une femme qui avait un tout petit domaine, tout petit, vous savez ça s'appelait à la fédiale, il y avait 4 hectares et demi, on faisait un peu de maïs, un peu de blé, c'était surtout avec ça que l'on vivait. Dans cette famille, il y avait deux enfants, deux garçons, très rapprochés, il n'avait que 11 mois de distance, il y avait Jean Jaurès et puis il y avait Louis Jaurès. Ces deux enfants allaient en classe à Castres, la fédiale, la propriété dont je vous parle, était à 4 km et demi de Castres, alors il faisait à pied, il y a eu quelques temps qu'il fit les deux enfants à l'école, comme ça ils avaient un petit casse-côte pour midi et il racontera plus tard que Louis et Jean se faisaient mutuellement répéter leurs leçons en marchant vers la classe et ils étaient tous les deux de bons petits garçons brillants. Et quand on avait demandé au petit Jean Jaurès qui avait 11 ans ou 12 ans qu'est-ce qu'il voulait faire, il savait ce qu'il voulait devenir, il désirait être receveur, receveur des postes, diriger un petit bureau de postes. Et le papa qui était un pauvre homme se félicitait d'avoir un enfant raisonnable qui voulait être fonctionnaire. Alors figurez-vous qu'il est arrivé un envoyé du destin pour ainsi dire, c'est-à-dire un inspecteur général, il s'appelait Del Tour, qui était venu alors que le petit Jaurès avait 11 ans et demi, 12 ans et qui était venu en inspection à Castres. J'ai été longtemps professeur, je sais ce qui se passe lorsqu'on annonce la visite d'un inspecteur, on met en avance ce qu'il y a de mieux dans la classe. Alors lorsque ce monsieur Del Tour vient dans la classe où était le petit Jaurès, l'instituteur le pousse en avant, ce monsieur Del Tour l'interroge, il répond très brillamment et ce monsieur Del Tour est frappé de l'intelligence, de la rapidité d'esprit de ce petit garçon et il lui dit qu'est-ce que tu veux faire. C'est à ce moment-là que Jean Jaurès, 12 ans, répond que je vais être receveur des postes. Alors l'inspecteur sourit un peu et dit, mais mon garçon, peut-être que tu pourrais prendre un ou à autre chose, il faudrait que tu fasses l'enseignement secondaire. Ce moment-là, vous savez, l'enseignement secondaire était payant en France, c'était cher, alors je pense que le petit a dit, il faudrait s'entendre avec papa. Si bien que le lendemain ou le soir, je ne sais pas, monsieur Del Tour, inspecteur, s'entretient avec monsieur Jaurès, père, qui devait être intimidé. Il lui dit, vous avez un garçon assez brillant qui devrait faire des études et probablement que monsieur Jaurès écarte les bras en disant, oui, je n'ai pas les moyens. Et l'inspecteur dit, mais nous sommes là précisément pour donner des bourses aux enfants valables, comme on dit aujourd'hui. Alors c'est à cause de ça que ce petit qui était destiné à être un petit fonctionnaire, va faire autre chose, va préparer son baccalauréat, et au-delà du baccalauréat, préparer l'entrée à l'économie en mode supérieure. Il est très brillant, il entre le premier, vous en avez le premier de sa promotion. Il avait 19 ans à l'économie en mode supérieure, après avoir fait une étude au collège Sainte-Barbe, près de Paris. Sainte-Barbe, attention, j'ai cru longtemps que c'était un collège religieux, et non pas du tout, c'est un collège purement laïque, mais qui s'appelle Sainte-Barbe. Et lorsqu'il est, je vous le répète, premier de sa promotion, il y a là, dans la même promotion des gens brillants, il y a un futur cardinal à l'acte admissaire, qui s'appelle Baudrillard, et il y a un futur philosophe assez connu, qui s'appelle Bergson. Alors, quand on est à l'école Normand, il faut choisir sa destination, il peut faire soit du français, soit de l'allemand, soit d'autres choses, et lui, le petit Jaurès, a une idée, il voudrait faire de la philosophie. Alors, dès qu'il annonce qu'il va être candidat plus tard, au bout de trois ans, à l'agrégation de philosophie, les paris sont ouverts parmi les normaliens, savoir qui va être premier à l'agrégation, ou bien ce Jaurès, qui semble avoir du talent, ou bien cet autre, qui s'appelle Bergson, et qui semble assez doué pour la philosophie. Et bien, figurez-vous que quand il passe l'agrégation, ce n'est ni Jaurès, ni Bergson qui sera premier à l'agrégation de philo, mais un nommé « les Bazeilles », dont on n'en va plus jamais parler, les jurés ont quelquefois de ces discernements, il faut dire que les Bazeilles va mourir rapidement, il n'aurait peut-être pas le temps de donner sa mesure. Donc voilà, Jaurès, qui est agrégé de philo, a 21 ans. Il a une chance aujourd'hui inadmissible, à savoir que les normaliens, en cet âge très reculé, ne faisaient pas de service militaire. Il y avait deux privilégiés en France, les séminaristes d'une part, ce qui est scandaleux, et d'autoparocibler les élèves du camp normal supérieur, qui étaient dispensés du service militaire. Si bien que tout de suite, après avoir son agrégation, on lui a demandé, comme il était tout de même troisième à la Grèce, on lui a demandé s'il avait une option, s'il désirait être nommé à tel ou tel endroit. Ce que l'on fait pour les premiers, il dit, j'aimerais être nommé à Albi. Pourquoi Albi ? Parce que c'est la ville la moins éloignée de la fédiane où son père, qui était très malade, ne pouvait plus gagner sa vie. Alors, en octobre 81, on me suivait, en octobre 81, voilà, Jean Jaurès, qui est professeur de philosophie à Albi. En cet âge reculé, je ne sais pas aujourd'hui combien il y a d'élèves en philosophie à Albi, mais ça doit être considérable, ils étaient de là. C'est-à-dire que le professeur avait du temps, et déjà, ce jeune professeur avait son idée de thèse. Une thèse, c'est ce qui est nécessaire pour entrer en enseignement supérieur. Il y a deux manières de concevoir la thèse, vous savez. Ou bien on peut la concevoir comme simple échelon, marche-pied tranquille, quoi, pour entrer en enseignement supérieur. Et je dois vous avouer humblement que c'est comme ça que j'ai fait ma thèse, parce que je voulais arriver à l'enseignement supérieur. J'ai fait une thèse sur Lamartine parce que je suis ma connex, ça me paraissait plus facile de travailler sur Lamartine sur un autre sujet. Tandis que l'autre, Jean Jaurès, c'est un petit philosophe qui a une idée précise. Il sait ce qu'il veut faire, il a une idée à soutenir. Et cette thèse s'appellera « De la réalité du monde sensible ». Il faut que je vous explique pourquoi. Il y avait à ce moment-là une école qu'on appelait les idéalistes. Aujourd'hui, le mot d'idéaliste a le mot vague comme spiritualiste. Tandis qu'à ce moment-là, l'idéalisme était une autre écologique très précise qui niait la réalité du monde sensible, la réalité de la terre, de la table, etc., en disant que tout ça, c'est des constructions cérébrales. Pour une part, ça venait de l'ébercaler, comme vous le savez. Et lui, Jaurès, avait le sentiment qu'on se trompait en disant que la matière n'avait pas d'existence réelle. Cette matière du reste, il la voyait, je vous en parlerai tout à l'heure, pénétrer des spiritualités. Il voulait montrer que ça existait. Alors, le volet qui veut faire cette thèse tout de suite, et on a une correspondance de lui en 1984, à un ami, Charles Salomon, qui était son médecin juif, son meilleur ami, qui l'avait conservé du camp normal, et je peux vous le dire, entre parenthèses, il deviendra professeur de rue à la Sorbonne beaucoup plus tard. Et dans cette lettre, en 1884, en automne 84, il lui dit, tu sais, ma thèse marche bien, je pense qu'en 1885, donc au printemps de l'année prochaine, je pourrai entrer dans l'assignement supérieur et soutenir ma thèse. Ben, figurez-vous que ça ne se passera pas comme ça. Il a répondu ça en octobre de 92 seulement, 92 seulement, il va soutenir sa thèse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui était interféré là ? La politique. C'était pas qu'il soit passionné de politique, mais il savait ce qu'il voulait, surtout ce qu'il ne voulait pas. Nous sommes dans une période très reculée, vous savez, 84-85, où la République était encore incertaine, les Républicains, comme on dit, étaient au pouvoir depuis 1976, ces Républicains, entre guillemets, avec une définition, c'était l'anticléricalisme, qui semblait être nécessaire en effet, mais qui ne suffisait pas à tout. Et lui, Jerez, qui avait été catholique, et catholique pratique, quand même au fur et à 20 jusqu'à la 16e année environ, s'était séparé, comme beaucoup de gens à l'époque, du christianisme, en disant, c'est un ensemble de légendes, ça ne tient pas, c'est irrationnel. Je souligne le fait qu'il ne s'agissait pas d'obligations morales dans lesquelles il était rebelle, simplement une opposition intellectuelle. Donc, il est Républicain, et il est anticlérical, pas ennemi de l'Église, mais anticlérical, ce qui n'est pas la même chose. Et bien, voilà que les élections s'annonçaient pour l'année 85, et que la République semblait être nassée. Alors, on vient le trouver, les Républicains qui préparaient la liste, à ce moment-là, c'est un truc très angliste, pour les élections d'octobre 85, viennent le trouver en disant, vous devriez vous présenter. Et c'est très intéressant de savoir sa réponse. Il n'a pas envie. Il voudrait faire une carrière de professeur, et il dit à Salomon, par exemple, qu'ils lui ont parlé, il dit, tu sais, je n'ai pas du tout envie, parce que la politique, c'est de l'agitation, moi, je suis un homme de cabinet, j'ai une thèse à faire, mais on insiste auprès de lui, et pourquoi est-ce qu'on a vu le trouver ? Pourquoi est-ce que les Républicains de cette région, de Albi, de Toulouse, viennent le chercher ? Deux raisons. Primo, il était déjà chargé de cours à l'Université de Toulouse. Et il avait choisi un sujet de cours à ses énormes, Dieu, comme ça, Dieu, il voulait s'exprimer sur Dieu. Alors, il avait une certaine notoriété, on disait qu'il parlait bien, et les Républicains s'étaient dit, il sera un ornement de notre liste. Ça n'aurait pas suffi s'il ne s'appelait pas Jaurès. Pourquoi donc ? Eh bien, le nom de Jaurès était un nom connu dans la région parce qu'il avait un grand-cousin du côté de son père, l'amiral Jaurès, qui est, comme vous l'entendez, un marin, mais qui, pendant la guerre de 70, 70, comme vous dites, avait demandé du service, alors qu'il n'y avait pas de problème maritime dans cette guerre franco-prussienne et il avait demandé à servir dans l'armée. Cet amiral Jaurès était devenu général de brigade, il avait lutté avec Chanzine et avait été battu, il avait fait une très brillante retraite, paraît-il, enfin, très courageuse, si bien qu'il avait gardé, enfin, une certaine réputation, on l'avait envoyé comme député à l'Assemblée de 71, puis il était devenu ministre de la marine, c'est pour vous dire que le nom de Jaurès dans la région de Toulouse était un nom connu politiquement et républicain. Alors, les Républicains disaient, Jean Jaurès, vous qui êtes petit cousin, vous êtes connu, vous êtes brillant, accepté. Il a longtemps refusé, et une de ses raisons est très frappante. La première raison, il dit, moi j'ai pas envie parce que je viens de vous le dire, je suis un homme de cabinet de tranquillité, mais la deuxième est très frappante et commence à éclairer déjà le personnage. Dans une lettre, figurez-vous, dans une lettre à Salomon, il lui dit, c'est très grave d'être député parce qu'on est obligé quelquefois de prendre des déterminations sans pouvoir consulter ces mandataires. Moi, je voudrais, dit-il, avant de prendre la responsabilité d'être député, je voudrais savoir la réponse à donner à ces grandes questions. Qu'est-ce que la matière ? Qu'est-ce que l'esprit ? D'où vient tout cela ? Où va tout cela ? C'est abusant de penser qu'il y a un jeune homme qui peut être député et qui avant d'être député dit, je veux avoir ma réponse philosophique. Je ne connais pas ce qui se passe en Belgique, mais je peux vous dire que si on demande un député français ce qui pense sur la matière et l'esprit, je pense que beaucoup diraient par l'action sérieuse. Lui, au contraire, avait besoin d'avoir une réponse philosophique à des problèmes qui lui paraissaient capitaux. Il va finir par céder parce qu'il est républicain, parce qu'on lui dit vous savez, la république est menacée, il donne son nom à ses tristes, je crois. Et figurez-vous qu'aux élections du 4 octobre 85, il est élu, il est élu en tête de liste et il est le premier, le plus jeune, le plus jeune député de France en octobre 85. Légende à son sujet, on nous dit, oui, c'est vrai, il a été député de 85 à 89, mais cet homme qui va devenir le chef du parti socialiste est en réalité à ce moment-là un homme très conservateur et on donne quelques preuves. On vous dit par exemple, les socialistes à ce moment-là refusaient de voter ce que l'on appelle les fonds spéciaux du ministère de l'Intérieur. Tout le monde savait que les fonds spéciaux du ministère de l'Intérieur sont faits pour le contrôle des révolutionnaires. Alors on vous dit, vous voyez, il a voté les crédits du ministère de l'Intérieur, par conséquent, il n'était pas du tout un homme de gauche. Deuxièmement, les républicains d'extrême-gauche à ce moment-là voulaient la rupture entre la France et le Vatican en disant que la France n'a aucune raison d'avoir un ambassadeur au Vatican. Et bien lui, Jaurès, va voter pour le maintien des crédits pour l'ambassade du Vatican. Alors on vous dit, vous voyez bien qu'il est conservateur. Attention, c'est la première fois que j'appelle votre attention sur un point très précis. Nous sommes dans la législature 85-89. Il y a un problème qui est parfaitement oublié aujourd'hui, mais qui était à ce moment-là la capitale. La République se trouvait menacée d'aller là par un nommé Boulanger. Le général Boulanger. Le général Boulanger était ministre de la guerre. Il s'était créé une certaine réputation, il parlait du général Revanche. Au début, il s'est donné un effet portrait républicain et même de gauche. Peu à peu, on avait su qu'il avait des accoïntances avec la droite et qu'il était suspect de préparer ce qu'on appellerait aujourd'hui un putsch, un putsch militaire pour renverser la République. Alors, quelle que soit la réserve de Jean Jaurès à l'égard de ceux qui étaient les dirigeants, ils avaient au moins pour lui l'avantage d'être des civils et de faire barrage à un gouvernement militaire ce qui lui semblait la dernière des choses. Alors, c'est pour ça qu'il a soutenu un gouvernement qui ne lui plaisait guère et je vous en donnais la preuve simplement pour préserver la République. La preuve, ben la voici. Je viens de vous dire et c'est pas la manie des dates qui me fait parler c'est le 4 octobre 85 qu'il est élu. Le 8 avril 86, vous voyez, il n'a pas perdu de temps. Le voilà qui fait une première proposition de loi. Quelle proposition ? Il demande l'établissement des retraites ouvrières. Je vous signale que les retraites ouvrières en France ne sont établies qu'en 1910 et c'est en 1846 que ce jeune député Jaurès demande les retraites ouvrières. Et dans les considérants, quand on dépose un projet de loi il faut dire des considérants. Je propose ça à cause de ceci. Il y a une phrase extraordinaire que l'on connaît à peine et que je dois vous dire. Si cette loi est votée, écrivait ce Jaurès de 27 ans. Si cette loi est votée, ça sera le premier pas sur la voie de ce socialisme vers quoi tout nous achemine. Donc ce jeune député dit conservateur en 1986 disait le socialisme vers quoi tout nous achemine. Qu'est-ce que c'est que le socialisme français en 85-86 ? Presque rien. Aux élections de 85 la totalité des voix socialistes n'atteignent pas 100 000 vous m'entendez n'atteignent pas 100 000 pour toute la France. Et quand en 1904 il fera une préface un recueil de ses premiers discours il disait quand je suis entré dans la vie politique le socialisme c'était de petites sectes agitées et fanfaronnes qui passaient leur temps à s'anathématiser les unes les autres. C'est vrai il y avait des courants divers il y avait les guédistes les alémanistes les possibilistes les broussistes mais Louis Vaurès disait ces socialistes qui ne s'entendent pas et qui ont un programme confus posent tout de même les vraies questions. Les vraies questions dans notre siècle sont des questions économiques et sociales ils sont d'accord les balbutiens mais ils posent les vraies questions et moi je vais essayer de constituer une doctrine socialiste qui se tiendra debout. En 89 à la fin de la législature ce n'est plus un scrutin de liste c'est un scrutin unil nominal et il est battu. Il est battu parce que précisément il a une position trop à gauche et je vais oublier de vous dire qu'au mois de mai 89 et les élections ont eu lieu je crois en septembre 89 au mois de mai 89 il avait fait un nouveau discours sur les délégués ouvriers dans les mines. De quoi s'agissait-il ? La sécurité des mineurs n'était jusqu'à l'heure attribuée qu'à la surveillance du patronat et lui demandait que les ouvriers fussent introduits dans ces commissions de contrôle où leur vie était engagée. Le voilà qui est battu parce que précisément il est trop à gauche. Alors il nous a raconté autre légende qu'il a été écrasé par le fait que lui qui commençait à faire une vie politique brillante est séparée et écrite du parlement de 89 à 93. Ce n'est pas vrai. Il n'avait pas fini sa thèse et je vous ai dit l'importance qu'il attachait à sa thèse. Si bien que dès le mois de janvier si vous me suivez janvier 89 il avait écrit au rectorat de Toulouse en disant quel que soit le résultat des élections je demande à reprendre ma place de professeur justement chargé de cours et puis voulait soutenir sa thèse de professeur de l'université de Toulouse. Si bien que s'il avait été élu un vrai problème ce moral serait posé pour lui. Élu, c'est difficile de renoncer à la confiance qu'on lui fait. D'autre part s'il est élu il ne pourra pas faire sa thèse alors je crois que c'est au contraire une libération pour lui d'avoir été battu parce que ce problème moral ne se posait pas. De 89 à 93 il va être en effet civil enfin je veux dire il ne sera plus dans la vie politique il ne s'en séparera du reste du reste pas. En février 92 il va soutenir sa thèse et sa thèse complémentaire à ce moment là il y avait une thèse complémentaire en latin qui était pour lui l'origine spirituelle du socialisme allemand l'origine spirituelle du socialisme allemand et il s'était si peu désintéressé de la politique qu'en 92 il avait accepté d'être membre du conseil municipal de Toulouse à condition de s'occuper d'une chose qui l'intéressait c'est-à-dire les problèmes scolaires. Nous voilà en 93 où il va revenir dans la vie politique à l'occasion d'une histoire 92 d'une histoire que je vais vous raconter en deux minutes c'est la fameuse grève de Carmeau. Carmeau était une cité ouvrière qu'elle est toujours aujourd'hui mais elle avait cette particularité disparue par bonheur que cette ville était pour ainsi dire possédée par un seul homme. Ce seul homme c'était le marquis de Solage qui était le propriétaire total de la mine qui a en même temps été député et en même temps maire. Et puis voilà qu'aux élections municipales vous comprenez l'élection municipale c'est des municipalités quoi qu'on ait lu au mois de mai 92 c'est un ouvrier qui s'appelait Calvinac qui est nommé maire. Aujourd'hui ça ne nous paraît pas extraordinaire qu'un ouvrier puisse être maire d'une cité mais d'un endroit pareil avec ce marquis de Solage qui dirigeait tout qu'un véritable scandale qu'un de ces ouvriers puisse être maire. A ce moment-là les maires d'aucune cité petite comme grande n'en recevaient aucune indemnité. Par conséquent il fallait être un homme riche pour être maire. Et Calvinac le pauvre type n'était qu'un ouvrier si bien que monsieur le marquis de Solage se dit c'est très facile pour me débarrasser de ce bonhomme j'ai qu'à le renvoyer puisqu'il ne gagnera pas sa vie là il sera obligé de quitter Carmou je serai débarrassé de lui. Alors il le congédie. Calvinac qui était un homme assez résolu va le trouver le patron et lui dit mais monsieur je suis congédié pourquoi ? Est-ce que j'ai mal fait mon travail ? Est-ce que vous avez professionnellement des reproches à me faire ? Et Solage répond une phrase qui sera répandue à travers le monde entier ou du moins la France charbonnier et maître chez lui je n'ai pas raison à vous donner. Ça veut dire je vous chasse parce que j'ai envie de vous chasser. Alors les camarades les mineurs disent on ne redescendra pas dans la mine on ne va pas travailler tant que Calvinac ne sera pas maintenu puisque c'est nous qui l'avons choisi. Alors ça va être une grève extraordinaire vous savez extraordinaire parce que d'habitude les grèves aujourd'hui c'est une réclamation soit de fonctionnaires soit d'employés soit d'ouvriers qui demandent de l'argent insuffisamment payé. Là ce n'est pas une question d'argent. C'est des types qui disent mais on n'accepte pas qu'un de nos camarades sont très jeunes comme Péguy à ce moment-là qui a 10 francs par mois d'argent de poche va donner ses 10 francs par mois pour soutenir les mineurs de Carmo on en parle de toutes parts on s'adresse à Jaurès parce qu'il a déjà une certaine notoriété il organise partout des meetings au profit au profit des mineurs de Carmo c'est-à-dire qu'à la fin du meeting on fait une quête pour soutenir ces mineurs finalement ils auront gain de cause. Et ce Solage Marquis de Solage se dit j'ai peut-être été maladroit en cumulant en étant à la fois le patron le maire et le député il va abandonner mettre à sa place un homme de paille alors il y a une élection partielle les socialistes disent hé monsieur Jaurès vous êtes des nôtres présentez-vous il se présente nous sommes en janvier 93 et il est élu mais c'est la fin de la législature puisque la législature va se terminer au mois de septembre 92 au mois d'août je ne sais pas je ne me rappelle plus 92 alors 93 alors le Marquis de Solage se dit si je mets le paquet c'est-à-dire si je fais la dépense suffisante si je prépare bien mon terrain électoral je renverrai ce jeune ce jeune député se parachutait chez nous et qui n'est qu'un qui n'est qu'un petit professeur alors voilà les élections oui je crois que c'est au mois d'août ou 93 cette fois les élections définitives de 93 à 98 quoi et Jaurès est de nouveau maintenu le voilà qui est député de Carmeau cette fois pas pour quelques mois mais pour toute la législature on peut dire qu'à partir de 93 et de la rentrée la rentrée était en novembre la rentrée parlementaire le nom de Jaurès va devenir un nom national jusqu'à présent on parlait très peu de lui mais à partir de la fin de 93 il va le faire pourquoi ? le jour où la chambre se réunit c'est Dupuis qui était président du conseil et il va faire une certaine déclaration ministérielle vous savez ce que c'est qu'une déclaration ministérielle lorsqu'un ministère prend le pouvoir il explique son programme et d'habitude les déclarations ministérielles sont bien balancées il y a une partie négative et une partie positive la partie négative nous ne voulons pas de cela la partie positive nous voulons ceci la déclaration ministérielle de Dupuis avait ce type particulier qu'elle était entièrement négative je pense que vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a un instant sur le petit nombre des voix socialistes en 85 pas même 100 000 travers toute la France mais voilà la collection de 93 600 000 vous entendez 600 000 voix socialistes et 51 débutés socialistes si bien que ce monsieur Dupuis président du conseil avait dit nous sommes menacés de subversion il y a une espèce de vague du fond qui était terrible qui est extrêmement dangereuse nous sommes le ministère de la conservation sociale comme disait autrefois Guizot le ministère de la borne pour empêcher de passer les révolutionnaires et nous sommes là pour maintenir l'ordre établi je ne sais pas si Jaurès avait d'avance décidé de prendre la parole mais il va la prendre ce jour là le jour de la rentrée il va demander la parole il va s'adresser à ce ministre qui a dit c'est un peu c'est la faute des préfets qui ont mal surveillé s'ils avaient fait mieux leur devoir il n'y aurait pas eu cette agitation sociale et Jaurès va dire d'une voix calme quand il avait des choses très graves à dire il n'employait pas d'éloquence violente il va dire simplement je crois monsieur le président du conseil que vous vous êtes trompé en croyant que ces élections sont le fait de quelques meneurs vous êtes trompé de genre et de nombre il ne s'agit pas de quelques meneurs il s'agit d'une meneuse la meneuse c'est la république parce que si vous croyez que le faible souffle de quelques poitrines humaines est capable de produire ces rats de marie vous vous trompez en réalité c'est la république quand on déplie le mot de république toute l'idée socialiste toute l'idée généreuse toute l'idée humaine et de justice y est répandue alors puisque vous qui êtes président du conseil vous ne voulez pas faire la politique républicaine et bien c'est nous socialistes qui allons la faire à votre place et vous serez obligés de vous battre contre nous avec le soleil dans les yeux la première fois qu'il risquait une image on en parlera beaucoup toute la presse va reproduire ça je sais bien qu'un journal de droite il restera longtemps qui s'appelle l'écho de Paris dit d'une voix nazillarde un jeune député a essayé de faire du bruit sa voix n'était pas nazillarde c'était une voix de poitrine et puis ça n'était pas des choses vaines qu'il disait parce que ça avait un retentissement considérable alors le voilà qui depuis 93 jusqu'à sa mort sauf un incident entre 98 et 1902 où il aura perdu son siège le voilà qui va être le chef du parti du nouveau parti socialiste français je voudrais appeler votre attention sur deux moments de cette première lutte électorale de Jaurès lutte politique c'est l'histoire d'abord de l'affaire Dreyfus et ensuite c'est l'histoire de la politique de monsieur Combes ça ne vous dit rien mais je vais vous expliquer l'affaire Dreyfus l'affaire Dreyfus a éclaté en 97 et un certain nombre de socialistes dont Jules Gued disaient ça ne nous concerne pas cette affaire Dreyfus de quoi s'agit-il ben un officier qui est accusé de concussion ou plus exactement qui est accusé d'espionnage en fait de trahison nous les socialistes on s'intéresse bien aux officiers en plus ce Dreyfus c'est un homme très riche l'a épuisé la fille d'un diamanta ça ne nous concerne pas et Jaurès disait au contraire mais voyons de quoi s'agit-il un innocent qui est condamné qui a été envoyé au bail nous savons qu'il est innocent et bien précisément parce qu'il n'est pas de chez nous parce qu'il est un bourgeois parce qu'il est un officier on doit le défendre parce que nous sommes infiniment mieux armés pour défendre les pauvres gens pour défendre les prolétaires puisque nous savons défendre la liberté et la justice lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas de chez nous il finira par l'emporter le parti socialiste se décidera et lui Jaurès se dit que cette affaire Dreyfus qui est très passionnelle va peut-être m'aider à constituer l'unité du parti socialiste pour le mois de décembre 1999 l'idée d'un état généraux qu'on dit d'un état généraux du socialisme ce sera le réunion d'une meeting de comment s'appelle ça du manège du manège JAPI entre le 3 et le 9 décembre 1999 sur laquelle Jaurès compte pour l'unité du parti malheureusement un petit drame intérieur va se produire il y a un socialiste très important plus connu que lui qui s'appelait Millirant Millirant et qui avait fait en 1996 à Saint-Mandie un discours très révolutionnaire Millirant va entrer dans le gouvernement c'est un gouvernement de centre gauche c'est Valdez-Crousseau qui n'est même pas un radical qui est un homme du centre gauche et Millirant est entré dans le groupe gouvernemental sans en avoir parlé à ses amis socialistes Jaurès qui est un brave homme et qui n'accuse pas tout de suite quelqu'un d'arriviste il se dit peut-être que Millirant va faire ça pour nous aider mais d'autres comme Jules Guet disent un arriviste et c'est Jules Guet qui avait raison puisque vous savez peut-être le destin de ce Millirant qui va quitter le parti socialiste qui va devenir un homme du centre et même un homme de droite et qui terminera en 1924 comme président de la république de droite poussé par le bloc national alors ce fameux congrès de JAPI dont je reste croyé que c'est le congrès de l'unité socialiste ce congrès tourne entièrement autour de la question migrant il y a les socialistes qui sont pour et ceux qui sont contre si bien qu'on n'arrive pas à l'unité qu'il avait espérée néanmoins cette unité est tout de même en marche puisqu'au lieu des 7 ou 8 petits organismes rivaux du parti socialiste il n'y en a plus que 2 ah c'est ridicule il y a le parti socialiste français et le parti socialiste de France qui sont avec le même programme et qui simplement se séparent sur la question de Millirant il n'a pas gagné mais il a tout de même fait un pas en oeuvre deuxième problème est celui de monsieur Combe évidemment en Belgique et aujourd'hui même en France on ne se rappelle plus beaucoup ce qui s'est passé en 1902 avec Combe Combe est le président du conseil qui a succédé à Val-des-Crousseaux qui était au pouvoir de 99 à 1902 élection de 1902 je restais de nouveau député et le grand programme le premier programme de monsieur Combe c'est l'anti-cléricalisme je pourrais définir le cléricalisme j'ai mis du temps mais j'ai ma définition maintenant le cléricalisme c'est l'utilisation du spirituel à des fins temporelles la plupart du temps inavouables de quoi s'agit-il ? bah tenez je vais vous en donner une preuve en 1849-50 lorsque les bourgeois français les procédants français inquièdent la révolution de 48 de février 48 où pour la première fois le prolétariat a été descendu en arme dans les rues de Paris on avait procédé au mois de juin à ce qu'on appelle les jours des juins c'est-à-dire qu'on avait tiré au canon sur les maisons ouvrières on avait tué environ 60 000 si bien que les procédants étaient rassurés ils se disaient bah l'ouvrier maintenant on lui a fait passer le goût des revendications mais disait-il quand on est intelligent il faut penser à l'avenir l'avenir c'est une loi d'éducation on va donc faire avec un certain monsieur de Fallou une loi d'éducation qui sera entièrement cléricale je veux dire que d'une part le monopole universitaire sera aboli monopole universitaire napoléonien c'est vrai il y aura désormais des écoles libres des écoles congréganistes les congréganistes pourront ouvrir leurs écoles soit mais l'enseignement d'état qui sera maintenu sera lui aussi sous le contrôle de l'église c'est-à-dire que dans chaque circonscription universitaire on appelle ça des académies en France l'évêque sera le président de cette réunion universitaire et aura le droit de révocation sur les professeurs et sur les instituteurs bon soit soit mais qu'est-ce qu'ils voulaient donc ces gens et bien la plupart étaient des incroyants qui disaient par bonheur il y a encore en France des tas d'imbéciles qui croient ce que racontent les curés on va demander au curé de faire leur premier devoir qui est d'apprendre aux pauvres la résignation j'appelle ça du cléricalisme parce que Victor Hugo qui est le contraire d'un imbécile dira c'est curieux comme à ce moment j'en perçois autour de moi la multiplication de ceux que j'appelle les athées de la nuance catholique et effectivement un homme comme M. Thierre qui est un athée ou un M. Duvigny qui est un agnostique disent bravo bravo cette loi Fallou c'est parfait parce que maintenant on aura des générations d'imbéciles domestiquées par l'église ça c'est du cléricalisme et bien Jaurès va soutenir Combe parce que Combe est quelqu'un qui va faire de la persécution c'est vrai la persécution contre ces concréganistes dont la plupart étaient comme l'avait dit Jean Valdez-Crosseau des moines d'affaires et des moines ligueurs je veux bien que M. Combe ait été trop loin puisqu'il a été jusqu'à persécuter des gens qui ne faisaient pas de politique qui étaient les contemplatifs mais enfin à la base il y avait une protestation normale et à laquelle Jaurès perdainement souscrit contre l'emprise politique dans un certain sens de l'église sur la vie politique française en 1905 Jaurès arrive tout de même à quelque chose d'important l'unité ça y est l'unité du parti socialiste est réalisée ça devient SFIO c'est à dire section française de l'international ouvrier il aura maintenant devant lui la plupart du temps des gens qui ont trahi le parti socialiste pour devenir radical au centre gauche comme migrant dont je vous ai parlé ou comme brillant ou comme viviani nous n'avons évidemment pas le temps de suivre Jaurès à travers toute son action politique mais je voudrais concentrer mon exposé sur trois points l'action ouvrière de Jaurès son action d'autre part anticolonialiste et son action pour la paix rapidement et chaque fois je vous apporterai simplement une citation précise l'action sociale de Jaurès et bien vous avez vu qu'il avait demandé dès 1886 les rettes ouvrières et c'est en 1910 profitant de ce que brillant voit arriver les élections et pour obtenir des voix de plus il va faire les premières les premières retraites ouvrières françaises du reste mini mais presque ridicule mais enfin ces retraites ouvrières c'est tout de même lui Jaurès qui l'avait demandé depuis 1986 et qui va les obtenir mais il faut que vous sachiez qu'en 1912 un certain jour il est montré à la chambre il est monté à la tribune avec un papier d'habitude il est arrivé sans papier et il a donné lecture de la mortalité infantile vous me suivez ? la mortalité infantile ce qui veut dire la mortalité des enfants entre un jour et un an dans les divers arrondissements de Paris les radicaux avec lesquels ils sont toujours en combat disent nous nous n'acceptons pas les socialistes parce que les socialistes sont des gens de haine qui parlent de lutte des classes nous radicaux nous ne connaissons pas les classes nous ne connaissons que des français à part entière alors je reste tranquillement à lire les chiffres de la mortalité infantile dans les divers arrondissements de Paris naturellement je n'ai pas retenu les 20 j'en ai retenu 3 qui sont particulièrement explicites dans le 8ème arrondissement le 8ème arrondissement vous voyez peut-être c'est l'arrondissement de l'étoile c'est un arrondissement uniquement en bourgeois il y avait une population 100 000 habitants et la moyenne des décès de petits-enfants entre 1900 et 1906 la moyenne des décès de petits-enfants était de 33 vous y êtes à 100 000 habitants 133 nous passons au 4ème arrondissement qui est un arrondissement mixte où à la fin il y a du prolétariat et des bourgeois déjà une crue assez sensible du nombre des enfants morts puisque c'est 154 154 enfants morts en moyenne nous passons au 20ème arrondissement le 20ème arrondissement est suburbain il est entièrement prolétarien là la population est double c'est 176 000 pas tout à fait le double 176 000 et savez-vous quelle est la moyenne de décès des petits-enfants c'est 544 alors vous voyez 100 000 habitants 33 lorsqu'il s'agit d'un endroit bourgeois un endroit demi-bourgeois 100 000 habitants aussi 154 et un endroit uniquement prolétarien 544 alors Jaurès sans élever la voix dit au radicaux vous ne connaissez pas les classes et bien la mort elle connaît les classes vous l'entendez puisque pour un enfant dans le berceau des riches elle en prend 10 dans le berceau des pauvres c'est tout ce que je vais vous dire parce que je trouve que c'est suffisamment explicite sur son effort social effort maintenant anticolonialiste pendant presque toute l'agislature de Jaurès ça sera le problème marocain qui se pose à France la France a décidé de faire la conquête du Maroc et nous allons frôler la guerre à cause de ça avec l'Allemagne comme vous savez et Jaurès c'est un homme qui va dire mais enfin voyons réfléchissons un peu à ce que c'est que la conquête coloniale on nous dit c'est la grandeur de la France d'autre part et c'est l'enrichissement de la France et sur les chiffres les plus incontestables il dit mais non il ne s'agit pas d'enrichissement pour la nation voyons comment est-ce qu'on fait une conquête coloniale on envoie les soldats les soldats ça veut dire le sang des français dès qu'on a conquis un pays on fait quelques appropriations on cruche des routes on établit des ports au bénéfice de qui ? au bénéfice de la nation ? ah non on n'en croyait rien au bénéfice d'un certain nombre de compagnies parce que c'est comme les colonies ça coûte à la collectivité et ça rapporte à des compagnies privées et bien figurez-vous que lorsque la France aura perdu son empire colonial un homme comme Raymond Gartier vers les années 1950-55 dira après tout réjouissons-nous de ne plus avoir d'empire colonial parce que ça nous goûtait très cher mais c'était exactement ce que disait Jaurès au moment de l'affaire coloniale et alors là une citation ou même deux la première je la tire d'un article qu'il avait publié le 29 janvier 1898 dans le journal du parti qu'il s'appelait à ce moment-là la petite république c'est en 1904 seulement qu'existera le quotidien du parti qui s'appelait l'humanité mais nous sommes en 1908 et son article de tête s'appelle conscience au pluriel conscience faussée par l'habitude de l'oppression et il va raconter un souvenir d'enfance il dit quand j'étais encore catholique quand je suivais les cours du catéchisme au lycée de Carst nous avions un aumônier qu'on aimait bien qui avait été autrefois un aumônier militaire cet homme avait vécu en Algérie et nous racontait sans se rendre compte du tout de ce qu'il disait avec une grande simplicité disait cet aumônier c'était un pays de cocagne vous savez moi j'avais disait l'aumônier j'étais assimilé à un grade de capitale alors on m'avait donné une villa de service qui avait été prise à un algérien à un morico et il n'y avait pas d'arbre dans ma petite propriété heureusement j'avais un voisin qui était lui un arabe et qui avait c'était peut-être un pépiniariste qui avait des petits arbres alors racontez cet aumônier tranquillement j'avais demandé à mon ordonnance de franchir le mur pendant que le type était sorti il avait déplanté deux arbres et il les avait plantés chez moi et puis comme l'arabe était revenu un peu trop tôt mon aumônier mon ordonnance lui avait dit surtout ne te mets pas à cafarder raconte pas ce qui s'est passé parce qu'on est très capable de te faire la peau et disait je reste nous écoutions ça avec quelques stupeurs nous étions des enfants mais enfin ça nous paraissait surprenant parce que c'est un aumônier il ne se rendait pas compte du tout de ce qu'il disait il disait c'était merveilleux d'habiter à ce moment là l'Algérie alors Jaurès dans cet article dit ça j'appelle ça conscience faussée par l'habitude de l'oppression on ne nous oubliera plus certainement en Algérie vous savez d'affreuses moissons lèveront là un jour il dit ça en 98 et vous savez ce qui va se produire en Algérie à partir de 1954 deuxième fait encore la France avait organisé internationalement du reste une opération en 1900 contre la Chine il y avait des révolutionnaires qu'on appelait les boxers dont on nous avait dit que c'était des horribles qui avaient maltraité des missionnaires protestants des missionnaires catholiques alors là ce qu'on a appris à moi petit élève on nous avait dit vous savez le vieux sang chrétien de l'Occident n'a fait qu'un tour alors on a envoyé une expédition militaire pour obliger ces boxers à se tenir mieux Jaurès avait lu deux comptes rendus de Pierre Lottie dans le Figaro et dans le Figaro d'octobre 1900 Pierre Lottie disait j'ai eu la chance d'entrer à Pékin après une razzia de nos soives les rues étaient couvertes de membres coupés et de têtes coupées tiens j'aperçois sortant d'un seau deux jambes je m'aperçois que c'est la partie inférieure d'une vieille femme qui a été coupée en deux et c'est ce monsieur Pierre Lottie racontait ça avec la même tranquillité que l'aumônier et je reste continuer à dire simplement elle ne nous oubliera plus non plus vous savez en Orient et viendra peut-être le temps où c'est tout l'Orient qui se précipitera sur l'Occident et bien vous savez qu'aujourd'hui il y a en effet un problème jaune si je puis dire et maintenant la question qui me tient très à coeur la question de la défense nationale peut-être vous rappelez-vous qu'au début de cet entretien je vous ai rappelé la phrase épouvantable de Maurras disant que c'était une fille une fille immonde entretenue par l'Allemagne et en 1898 lorsqu'il s'était présenté et il a été battu aux élections contre Solage Solage avait fait une affiche que j'ai vue qui est conservée aujourd'hui au musée Jaurès à Castres où il y avait ceci ne votez pas pour M. Jaurès français ne votez pas pour M. Jaurès qui soutient le traître Dreyfus afin de je vous garantis le mouillet afin de mieux préparer l'invasion étrangère ce qui signifiait que Jaurès est un homme qui déteste son pays puisqu'il prépare une invasion étrangère contre la France c'était proprement monstrueux étant donné que Jaurès cependant marxiste s'était opposé à Marx avec sa fameuse phrase du manifeste communiste disant les prolétaires n'ont pas de patrie et Jaurès avait dit c'est une boutade regrettable chez Marx car les prolétaires ont une patrie comme les autres et en particulier les prolétaires français ont une double patrie disait-il premièrement il y a le sol national à défendre si on veut l'envahir et deuxièmement il se trouve que sur ce sol national a germé la république c'est-à-dire l'espérance humaine par conséquent en quatre guerres nous les socialistes sont les premiers à défendre le sol national voilà la vérité mais d'autre part il est parfaitement vrai que Jaurès luttait contre deux choses il luttait contre l'esprit de revanche et il luttait contre le bellicisme esprit de revanche je suis vieux je suis né en 1903 et je me rappelle très bien que j'ai été élevé avant 1914 dans l'idée de la revanche on disait la France a été battue en 70 il y a une prochaine guerre nous serons victorieux et Jaurès disait mais je souhaite en effet que s'il y a une prochaine guerre nous soyons victorieux mais alors simplement la revanche changera de camp ce sont les allemands qui voudront se venger contre nous nous sommes donc pris dans un cycle infernal ce n'est pas par ce moyen là qu'il faut réduire le contentieux franco-allemand et il y a un contentieux qui est quoi ? la vaste orène si on faisait un plébiscis dans l'As-Lorraine il est évident que l'As-Lorraine ne souhaiterait pas être allemand donc il y a un problème mais il ne faut pas le réduire il ne faut pas le résoudre par la guerre parce que comme je vous le dis ça sera l'enchaînement interminable des revanches bon et puis bellicisme à partir de 1912 et dans une intention très précise à cause de Poincaré président du conseil puis bientôt président de la république et qui lui prépare la guerre prépare la guerre d'accord avec la Russie les journaux sont arrosés par le ministère en particulier c'est M. Migrant qui se trouve être ministre de la guerre pour préparer les gens à l'idée de la guerre j'ai retenu quelques citations que je vais vous dire dans l'écho de Paris M. Paul Bourget qui était déjà de l'académie française dit la guerre est sainte et régénératrice un autre qui écrivait également dans l'écho de Paris qui s'appelait Abel Bonnard qui deviendra plus tard ministre de l'éducation nationale chez M. Pétain dirait la guerre il faut savoir l'embrasser dans toute sa sauvage poésie c'était facile pour quelqu'un qui n'était pas mobilisable et puis un autre qui s'appelait M. Henri Massis et qui signait Agaton écrivait dans l'enquête sur la jeunesse française la guerre point d'exclamation un mot tout jeune un mot tout neuf pareil de l'éternel prestige que l'instinct belliqueux a ramené au coeur des français total 1 500 000 morts plus ce que vous savez comme mutilé et par bonheur et Dieu merci M. Massis ne sera pas de ses victimes alors Jaurès disait mais c'est inqualifiable on ne peut pas célébrer la guerre pour elle-même la guerre il se trouve des fois il faut la faire mais il faut la considérer comme un mal terrible alors il va lutter il va passer son temps à lutter avec une espèce de force à désespérer contre cette guerre qui vient savez-vous que c'est au mois de novembre 1912 qu'à Bâle il va parler d'un de la cathédrale de Bâle cathédrale protestante où les protestants ont accepté de lui laisser la chair il y avait un grand congrès de la paix 30 000 personnes environ il y avait cloche de Bâle qui sonnait vous savez Aragon en a parlé les cloches se sont tues pendant qu'il a parlé dans la cathédrale et il avait dit surtout pas la guerre cette guerre est déjà allumée dans les Balkans mais il faut essayer de l'empêcher puis les cloches se sont remises à sonner lorsqu'il a eu terminé c'était des sonneries qui étaient déjà pour ainsi dire un glas puis voilà qu'au mois de 7 juillet 1914 le président de la République Poincaré demande des crédits pour aller s'entendre avec la Russie Jaurès s'interpelle et il dit il va s'entendre avec la Russie pourquoi ? nous sommes la représentation nationale on veut savoir ce que va dire le président Poincaré on lui répondra secret diplomatique le 14 juillet 1914 la guerre s'approche on réunit un concret spécial du parti socialiste où Jaurès dit mais il faut faire quelque chose il faut réunir l'international socialiste qui va effectivement se réunir en Belgique vous savez à Bruxelles même le 28 juillet et là les socialistes allemands qui ne tiendront pas parole les socialistes allemands vont dire oui en cas de guerre nous allons essayer de protéger en effet la paix c'était une vie qu'il avait développé Jaurès dans son armée nouvelle qu'il avait publié en 1910 ou 1911 et où il disait c'est un livre qu'il faut lire à l'armée nouvelle où il disait ma préoccupation c'est de porter au maximum des chances de la paix et de porter au maximum nos chances de vaincre si jamais nous sommes attaqués porter au maximum des chances de la paix c'était une idée peut-être utopiste dans laquelle il disait il y a encore un moyen d'arrêter la guerre même si elle éclate même si les premiers coups de canon sont tirés c'est par une entente une entente fidèle une entente sérieuse entre socialistes français et socialistes allemands ou si le prolétariat français comme le prolétariat allemand décide de ne plus faire marcher les trains et de ne plus faire marcher les usines de guerre la guerre s'arrêtera d'elle-même hélas vous le savez les socialistes français et les socialistes allemands croyant les uns et les autres que leur pays est attaqué vont voter massivement les crédits de guerre mais il faut savoir que Jaurès avait dit d'autre part et je veux porter au maximum nos chances de vaincre si jamais nous sommes attaqués et il disait on veut porter à trois ans de service militaire français mais à quoi ça servira étant donné qu'il y a tout de même ce déséquilibre numérique énorme entre la France et l'Allemagne à ce moment là la France avait 37 millions d'habitants l'Allemagne avait 64 millions d'habitants par conséquent ce n'est pas en augmentant simplement d'une année le service militaire les allemands n'ont qu'à augmenter à leur tour d'un an au Reichstag leur service militaire le déséquilibre restera toujours voilà ce que je demande voilà ce que je propose dit Jaurès premièrement il faut protéger notre frontière du nord comme est protégée déjà la frontière de l'est il faut faire des fortifications à partir de Sedan jusqu'à Dunkerque vous savez peut-être ça ne sera pas fait on ne pouvait pas en 1914 et ça ne sera pas fait non plus en 1940 et d'autre part qu'est-ce qu'il faut faire disait-il il faut essayer de grouper l'essentiel de nos forces un peu au nord-est de Paris ça sera la marne comme vous savez les allemands avanceront vers nous il y aura des divisions sacrifiées qui auront tenté de retarder cette avance allemande mais quand les allemands fatigués loin de leur base se trouveront en face de nos effectifs les plus solides à ce moment là nous prendrons l'offensive et nous pourrons peut-être les refuser savez-vous que dans cette armée nouvelle Jaurès faisait désespérément tout ce qu'il pouvait pour éviter ce que nous connaîtrons nous français et vous belges avec le désastre de Charleroi et qu'il avait pour ainsi dire prévu la localisation même de ce que sera la bataille de la Marne vous savez ce qui va se passer il va être assassiné assassiné par un nommé vilain qui dira j'ai assassiné Jaurès parce que je savais que c'était un traître on lui demandera mais enfin pouvez-vous apporter des preuves que Jaurès est un traître elle lui dit non mais je n'ai pas lu parce que je ne voudrais pas lire de Jaurès mais je sais bien que c'était un traître vous savez sans doute que vilain sera acquitté mais vous ne savez peut-être pas que c'est madame Jaurès qui va être chargée de payer les frais du procès et bien lorsqu'il est mort lorsqu'il a été assassiné le 31 juillet la comtesse de Martel qui signait GIP en littérature va écrire dans ses notes personnelles qui sont publiées plus tard Jaurès abattu vous entendez Jaurès abattu par bonheur on dit que c'est grâce à monsieur Maurras et bien vive monsieur Maurras j'en arrive maintenant à la deuxième partie de cette exposée je voudrais que nous approchions la personne secrète la personne profonde de cet homme lorsque lorsque Barès apprend qu'il est assassiné il note il met dans son petit carnet alors je ne reverrai plus ce beau regard plus j'ai interrogé plusieurs personnes qui avaient connu Jaurès j'ai eu la chance puis j'étais professeur à un moment à Genève d'avoir devant moi un vieil homme de Genève qui était à la retraite depuis tellement longtemps qui s'appelait Edgar Millau qui avait été nommé en 1905 professeur de sociologie à Genève et qui avait été un camarade de Jaurès dès le départ et il me disait oui c'était vrai ce qui était très impressionnant c'était la pureté presque couleur d'enfance de son regard un regard bleu pervenge un homme qui ne l'aimait pas qui s'appelait Gustave Thierry racontera lorsque Jaurès faisait attention à ce qu'elle lui disait il était toujours très attentif quand on lui parlait il penchait vers celui qui lui parlait sa grosse tête dans un mouvement d'oiseau confiant disait-il tel homme rabelé je vous avais cité cette phrase épouvantable une gueule sur un tas de trip c'était faux parce qu'il n'avait pas un gros ventre il avait une puissante poitrine mais il n'avait pas de ventre il est vrai qu'il avait la tête directement posée sur les épaules presque pas de cou il va mourir à 55 ans il était déjà tout blanc tout blanc à 55 ans et il avait une poignée de main dont on me parlait dont me parlait ce Edgar Mio qu'il connaissait bien et qu'il aimait beaucoup une poignée de main extrêmement solide virile vous ne savez pas du tout cette poignée de main un peu molle d'un monsieur Renan ou de ce sein de bœuf qui vous prêtait deux doigts une poignée de main qui ne vous écrasait pas mais qui était une poignée de main solide il est vrai qu'il ne s'habillait pas bien c'est peut-être la faute de madame Jaurès qui ne faisait pas attention à la costume de son mari si bien qu'un homme est déchanel qui deviendra président de la République et qui était l'arbitre des élégances à la chambre disait les pantalons de monsieur Jaurès sont moins de style que ses discours tant au part c'était un homme d'une grande intelligence et qui frappait même un homme comme Barès qui disait ce qui est assez amusant qui disait ce socialiste est extrêmement cultivé comme si un socialiste était immédiatement un homme vulgaire et monsieur Millot qui m'avait beaucoup parlé de Jaurès me disait c'est assez frappant en effet de voir à quel point Jaurès était un homme qui ne riait pas beaucoup quand on faisait devant lui des plaisanteries grossières vous savez des plaisanteries un peu obscènes il faisait pas la gueule enfin il ne protestait pas mais jamais il n'enchaînait c'est un homme qui avait une certaine dignité dans son vocabulaire de son comportement à la chambre j'ai été deux ans secrétaire de député j'ai vu on se tape sur le ventre on se tutoie personne n'aurait eu d'idée de taper sur le ventre de Jaurès ni de le tutoyer il était entouré d'un véritable respect c'était un homme qui était capable de grande générosité les problèmes d'argent n'existaient pas pour lui n'existaient pas pour lui et il touchait très peu et d'abord la moitié de son traitement de traitement de député passait à l'humanité il donnait des articles de tête à l'humanité qui était extrêmement peu payé et sa femme dont je parlerai tout à l'heure lui en voulait un peu en disant mais regarde tous nos camarades qu'on recevait autrefois quand tu étais jeune à la table monsieur Millot monsieur Briand ils sont tous devenus brillants enfin ils sont devenus remarquables ils sont présidents du conseil ils vont être des premières éblies puis toi tu es toujours gros gens comme devant simple député parce que simplement j'aurais été quelqu'un qui disait oui je prendrais peut-être la responsabilité du pouvoir si nous avons la majorité mais je ne veux pas entrer dans un gouvernement où je ne pourrais pas faire ce que je veux et ce mur d'argent sur lequel beaucoup de gens se passaient le front il disait je vois autour de moi des gens qui cherchent surtout à s'y insérer dans ce mur d'argent moi je ne le ferai jamais un homme de courage savait très bien qu'il était menacé dans sa vie par exemple j'ai trouvé dans un texte de 98 du marquis de Solage un petit journal éphémère des élections le marquis de Solage disait nous avons entendu sur le foireil de Castres un bon un brave paysan il était brave parce qu'il était de droite qui disait est-ce que nous aurons pas un homme courageux qui nous débarrassera ce monsieur Jaurès par un bon coup de barre par un bon coup de barre sur la nuque ce qui signifia nous espérons qu'il sera tué vous savez peut-être que c'est un Belge il s'appelle Maurice de Valeff qui en 1914 écrira en cas de déclaration de guerre je demande un caporal et quatre hommes pour administrer à monsieur Jaurès à bout portant le plomb qui lui manque dans la cervelle le vœu de ce monsieur Maurice de Valeff sera accompli puisqu'en effet il recevra du plomb dans la cervelle le 31 juillet on dirait que je vous parle un peu tout de même de sa puissance oratoire aujourd'hui encore on cite Jaurès même ceux qui politiquement ne l'aiment pas en disant qu'il avait une grande puissance oratoire j'ai là-dessus deux ou trois témoignages mais il y en a un qui me frappe beaucoup qui est Jules Renard Jules Renard l'homme du journal vous savez qui a été publié dans la pléiade qui dit c'était très impressionnant d'entendre parler Jurel d'abord il s'approchait terriblement de son public ses pieds dépassaient même le bord de la tribune il n'avait toujours peur qu'il tombe parce qu'il voulait s'adresser aux gens pour ainsi dire un à un il nous regardait disait il nous regardait il ne cherchait pas il n'avait pas envie qu'elle batte en son oeuvre il voulait les tenir dans les siennes c'est un homme qui ne cherchait pas à se faire applaudir il cherchait à convaincre on parle toujours d'un acteur on dit il a ta présence ou pas lui qui n'était pas un acteur avec une présence totale parce que ceux qui l'entendaient se rendaient bien compte que derrière chaque syllabe qu'il prononçait il était engagé tout entier il y a un texte très peu connu qui est dans les mémoires les souvenirs de Trotsky Trotsky dit Trotsky admirait beaucoup Jaurès alors que Lénine ne l'aimait pas Trotsky dit il mobilisait en nous les forces cachées il mobilisait en nous les forces cachées ça m'a aidé à comprendre un texte de Guéheno qui je crois dans ses souvenirs de 40 ans disant la première fois j'avais 16 ans 17 ans que j'ai entendu Jaurès j'ai été au bord des larmes disait Guéheno tant cet homme donnait forme à ce qui n'était en moi que confus et tout à coup toutes les espérances occultes qui étaient en nous arrivaient en pleine lumière regardons maintenant si on peut plus avant chez cet homme il n'était pas narcissiste vous savez il n'a jamais parlé de lui il n'a pas laissé de mémoire mais il y a des textes de lui il y a quelques petits textes de lui dans les lettres qui vont assez loin prenant par exemple l'histoire de la mort de son père il avait été nommé vous vous rappelez peut-être dès octobre 81 à Albi et dès mai 82 son père était mort son père était déjà très malade et il va raconter à son ami Charles Salomon un certain temps six semaines plus tard parce qu'il ne veut pas s'émouvoir il veut raconter ça tranquillement il dit oui mon père est mort j'étais professeur à Albi je reçus un télégramme de maman qui disait tu sais papa très mal alors je suis arrivé son père avait une gangrène de la jambe la maison était irrespirable maman m'a dit je ne sais pas s'il va te reconnaître alors je me suis approché de mon père c'est lui qui parle qui dit ça à Salomon il avait les yeux fermés et je lui dis à mi-voix papa c'est Jeannot c'est Jeannot qui revient d'Albi alors à ce moment là dit-il mon père a semblé comprendre il a ouvert les yeux il m'a regardé je ne sais pas s'il m'a reconnu il a secoué la tête de droite à gauche comme s'il disait non devant la mort puis il est mort alors je continue la lettre à Charles Salomon il dit c'était un samedi il faisait déjà chaud il faisait chaud nous sommes allés trouver des sbires pour l'enterrement et l'éthique on dit que vous ne voulez pas se déranger un samedi alors c'est mon frère et moi qui avons mis de nos mains dans une bière qu'on avait acheté exprès ce corps qui coulait et il dit encore c'est affreux lorsque la mort n'attend pas pour faire son oeuvre horrible que la terre puisse tout cacher bon bouleversement à cause de la mort de son père deuxièmement le voilà qui est amoureux en 1985 d'une jeune fille qui s'appelle Marie-Paul Pla il l'aime bien il voudrait l'épouser mais il n'est à ce moment-là qu'un petit professeur c'est pas sérieux le père de Marie-Paul Pla est je crois un notaire si bien que Jaurès va être écarté parce qu'on a préféré un jeune avocat et toujours dans ces états Salomon il dit ce qu'il y a de sûr c'est que je ne chercherai plus le bonheur dans cette direction mais si en 1986 il va être de nouveau amoureux une jeune fille qui s'appelle Louise Bois en 1986 il est député alors c'est plus le petit professeur qu'il était monsieur Bois va essayer d'obtenir de lui d'être nommé sous-préfet enfin il va épouser cette Louise Bois il l'aimera toujours beaucoup de gens ont cherché dans la vie de Jaurès si on ne pouvait pas trouver quelques maîtresses et on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas je me rappelle encore un monsieur Louis Bartout qui a été président du conseil et que je connaissais parce que nous étions tous les deux des collectionneurs et qui me disait c'est tout même curieux ça Jaurès tous ses camarades tous avaient des maîtresses la plupart venant des théâtres subventionnés comme monsieur Tardu et les autres et bien lui pas du tout figurez-vous qu'en 1911 il avait accepté d'aller faire une tournée de conférences en Amérique du Sud il y en a quelques lettres qu'il a écrits à sa femme la première lettre qu'il lui écrit c'est très gentil ça se termine simplement par aimez-moi un peu aimez-moi un peu et il ajoute figurez-vous il ajoute à sa lettre quatre vers des Alexandrins que j'aurais s'écrit à sa femme pour lui dire qu'il l'aime il y a 25 ans qu'ils sont mariés enfin je m'en ai un peu il écrit des vers à sa femme il était comme ça c'est un homme qui croyait l'importance de la fidélité c'est un homme qui se méfiait de la sexualité comme si c'était un danger un péril un engloutissement c'est aussi quelqu'un qui va peu à peu entrer dans un assombrissement alors qu'il a été autrefois assez gay il faisait même souvent des plaisanteries et on note qu'à partir de 1912 il change pourquoi ? il avait une seule fille Manou qui était née en 1889 il l'avait suppliée de ne pas faire un mariage qu'il trouvait dangereux par rapport des raisons sociales vous en doutez il s'était informé il s'est aperçu que c'était dangereux elle passe outre elle se marie bien entendu rapidement elle sera obligée de divorcer et il y aura un petit enfant qui va naître ce petit enfant c'est à dire le petit fils de Jaurès était à l'hydrocéphale sourd et muet et ça c'était un déchirement sur Jaurès qui n'en parlait jamais ce petit fils qui était un monstre Jaurès s'assombrit parce que d'autre part il s'aperçoit que cette grande espérance qu'il a eue quand il avait 25 ans quand le parti socialiste encore tout jeune est dans une véritable allégresse il disait tout était jeune tout était pur tout était intact et maintenant je suis en 1912 1913 il y a déjà 70 députés socialistes mais je ne retrouve plus ce qui était le début je ne trouve plus cette jeunesse cette propreté je vois beaucoup de gens qui considèrent le parti socialiste comme un marchepied comme un tremplin pour faire une action politique en 1913 il y a une photographie de Jaurès que je vous demande si vous avez l'occasion de voir une iconographie de Jaurès regardez cette photo elle est très célèbre c'est au mur des Fédérés vous savez peut-être qu'au cimetière de Père Lachaise à Paris il y a encore aujourd'hui ce mur devant lequel on dit ce n'est pas tout à fait vrai que les derniers combattants de la commune se sont fait tuer alors traditionnellement le parti socialiste je crois encore qu'aujourd'hui l'extrême gauche le dernier dimanche de mai va déposer des gerbes rouges au pied de ce mur des Fédérés où sont morts les derniers communards et bien une photo a été prise ce jour-là je répète c'est en mai 1913 Jaurès est au centre et il a l'air très malheureux évidemment si vous regardez ceux qui l'entourent il y a là tous les tous les notables du parti socialiste il y a un gros type avec sa décharpe de député qui est là qui tape sur sa cigarette pour faire tomber l'enceinte il y a un autre qui raconte une histoire obscène à un copain qui rigole tout ça devant le mur des Fédérés et lui Jaurès est là au centre avec un regard malheureux il regarde de côté comme s'il voulait s'en aller comme s'il a lui déchiré le coeur et j'appelle votre attention sur une phrase qui va me servir de conclusion c'est maintenant que je vais vous dire ce qui me tient le plus à coeur c'est une phrase qu'il a écrit au chapitre 10 chapitre 10 de l'armée nouvelle où il quitte son sujet proprement dit de l'armée où il parle même d'autre chose que du parti socialiste il parle brusquement mais très rapidement de philosophie et il dit alors je la sais par coeur je vais vous la dire lentement cette phrase j'ai sur ce monde si cruellement ambigu une arrière pensée sans laquelle l'avis de l'esprit me paraît à peine tolérable à la race humaine est-ce qu'elle est mystérieuse sans arrière pensée mais non elle est très claire en janvier 1910 il va parler à la chambre et faire un discours métaphysique rendez-vous compte aujourd'hui dans une chambre je ne sais pas en Belgique mais enfin en France quelqu'un qui voudrait faire un discours métaphysique on lui dirait monsieur soyez sérieux et bien lui il va faire un discours métaphysique et il va dire j'ai il y a 20 ans écrit sur la nature et Dieu un livre dont je ne relis pas une syllabe et qu'il est resté la substance même de ma pensée par conséquent en 1910 il va mourir en 1913 il en revient au livre qu'il avait écrit qui était sa thèse de 1899 des 92 et cette thèse nous explique son arrière pensée mais quelle est-elle donc son arrière pensée du reste il va raconter ça c'était au début de sa thèse complémentaire sur les origines spirituelles du socialiste allemand un fait personnel la première fois que j'ai étudié mes parents et que je suis allé à Paris préparer le concours d'André à l'école normale j'étais donc pensionnaire à Sainte-Barbe j'étais triste j'étais intimidé j'avais une petite fenêtre au-dessus de mon lit et pur et je regardais ce ciel avec des constellations et un double sentiment est entré en moi disait Jaurès un sentiment naïf et enfantin où je trouvais qu'une espèce de tendresse venait de ces constellations tout de suite après je suis devenu raisonnable et je me suis dit mais non ces constellations sont à des distances inimaginables d'aller en lumière de nous qu'est-ce que nous sommes nous de pauvres gens infimes sur la surface de la terre par conséquent il n'y a qu'une indifférence dans le ciel et tout à coup une objection lui vient une objection qui vient je crois de Pascal on dit l'homme l'individu humain est tout petit un film microscopique mais ça c'est du vocabulaire spatial puisque vous parlez de dimensions et c'est parfaitement vrai que le corps humain l'individu humain est tout petit mais vous n'avez pas le droit d'employer un vocabulaire spatial disait Jaurès lorsqu'il s'agit de l'esprit car à l'intérieur de cet homme de rien du tout il y a un esprit qui est capable de concevoir l'infini or l'esprit n'est pas justiciable du système métrique alors que nous ne parlons pas simplement de petitesse de l'homme ça n'existe pas la petite est de l'animal tant que vous voudrez on ne peut pas parler de petitesse pour un homme qui a en lui une conception de l'infini et on pourrait si vous me permettez enchaîner ici dans une parenthèse une réponse à monsieur Monod que je respecte beaucoup Jacques Monod qui dans son livre sur le hasard et l'indicité parle de l'insignifiance de l'homme mais non l'homme n'est pas insignifiant étant donné qu'il est évidemment insignifiant parce que tout petit mais cet homme capable de concevoir l'infini est aussi celui qui a conçu ce que c'était que l'évolution et non seulement qui l'a conçu mais qui est capable étant donné la puissance nucléaire aujourd'hui capable de stopper l'évolution alors on ne peut guère parler de l'insignifiance d'un être qui est capable d'agir sur l'évolution humaine bon premier point Jaurès est donc quelqu'un qui n'est plus intimidé par le fameux argument de la petitesse ou de l'infimité de la créature humaine c'est un homme qui a quitté le catholicisme depuis longtemps mais qui rôde autour du christianisme et qui se dit il y a peut-être là tout de même une réponse intéressante à l'énigme de la destinée et lorsque Tolstoy est mort en 1910 Jaurès va faire en février 1911 un discours à la Ligue des droits de l'homme de Toulouse où il va dire nous devons beaucoup de reconnaissance à Tolstoy parce que le patron dit-il est un homme qui est obsédé par ses gains l'ouvrier est un homme qui est enfoncé enfoncé dans le désordre économique et qui peut à peine émerger dit-il du front et de la bouche pour un cri de revendication et nous autres hommes politiques pris dans la bagarre politique nous sommes à chacun temps exposés à oublier qu'au-dessus de nous il y a les constellations souvent dit-il dans les rues de Paris je me suis aperçu que l'éclairage brutal d'envas cache les lumières de l'esprit et Tolstoy au contraire c'est quelqu'un qui nous rappelle qui nous sommes qui nous met en présence de ce mystère des constellations et qui nous rappelle la destinée humaine alors qu'est-ce qu'il pense là-dessus Jaurès il pense à c'est un langage parlementaire que l'homme est pour ainsi dire comme dans une commission d'enquête une commission d'enquête qui se trouve être dans l'habitat humain et la science disait Jaurès la science la science a déjà établi des choses importantes la science a établi premièrement que tout évolue et que l'évolution est orientée dans un certain sens au départ il n'y a que la matière et puis il y a les créatures humaines bon on dit que c'est la même filiation mais au départ il y avait une créature il n'y a rien il n'y a une matière simplement et puis vous arrivez à l'homme tel qu'il est aujourd'hui qui est peut-être le fer de lance d'évolution dans lequel il y a une intelligence alors si vous n'admettez pas et lui-même ne l'accepte pas dit Jaurès si on n'accepte pas l'idée d'une intervention datée mystérieusement datée de Dieu qui va insuffler l'âme à l'homme vous vous rappelez la fameuse fresque de Michel-Ange où on voit le dieu barbu qui tend la main vers un Adam et avant même que leur doigt se touche Adam a reçu l'âme si on n'accepte pas ce type d'une intervention datée et historique de Dieu il faut donc admettre que dès le départ même et dans ce premier battement de la vie il y avait la virtualité de l'esprit la matière et la virtualité de l'esprit ce qui fera dire à un homme comme Lénine qui ne se rend pas compte de ce qu'il dit la matière pense et dit Jaurès cette matière qui est la suprême inconnue à l'intérieur même de la matière il y a une sorte d'immanence que j'appellerai carrément dit-il une immanence divine d'autre part l'évolution est orientée c'est Claude Bernard qui l'avait dit là l'évolution répond répond à une certaine idée directrice comme si l'évolution de toutes les choses sur la terre était commandée était aspirée dans une certaine direction c'est ce que Teilhard reprendra avec l'idée du point alpha et du point oméga ce point oméga fait qu'il n'y a pas simplement dans l'évolution une poussée de l'antérieur mais un appel de l'ultérieur et dit Jaurès cet effort cet appel d'air ce quelque chose qui attire l'évolution pourquoi m'empêchez-vous de l'appeler Dieu je sais bien disait-il à la chambre que je m'adresse à des radicaux qui n'aiment pas qu'on prononce ce mot Dieu mais moi je voudrais essayer de comprendre ce qu'il y a d'intelligible dans cette syllabe vertigineuse et il dit de même que quand on analyse on analyse le fait de l'humanité le fait de l'évolution et qu'on espaye de se retirer ensuite de se replier vers le fait humain nous apercevons qu'à l'intérieur de tous les hommes il y a une aspiration vers l'infini tout le monde espère quelque chose et ce n'est pas simplement la projection fictive dans une réalité fictive d'un désir qui est en nous ça c'est l'idée de Marx vous savez Marx disait la religion c'est le soupir de la créature écrasée par un monde sans coeur mais Jaurès dit mais le seul fait que nous aspirions vers le bien vers un bien absolu prouve que ce bien existe pourquoi ? parce qu'on ne peut pas désirer quelque chose si on n'a pas déjà une pré-connaissance tenez pour désirer une femme il faut l'avoir vue mais ne pas encore la posséder et bien de même pour Dieu pour ceux qui représentent Dieu c'est à dire cette espèce de totalité de totalité vivante de ce que nous espérons il faut déjà que nous en ayons une connaissance intuitive à l'intérieur de l'être humain disait Jaurès il y a une pré-connaissance de Dieu et Dieu pour lui mon Dieu c'est pas du tout vous savez ce Dieu qui se fait n'on parlera un d'Hydro peu précis qu'il se fasse ni ce Dieu gazeux de Renan ni de Dieu en poudre du panthéisme mais disait Jaurès un centre de flammes et ça m'a beaucoup frappé il y a peu de temps que je le sais que saint Thomas que j'ai insuffisamment pratiqué disait dans une formule qui m'a frappé cela que nous appelons Dieu et qu'est-ce qu'il disait saint Thomas cela que nous appelons Dieu c'est la totalité vivante de ce vers quoi notre coeur se dirige spontanément Jaurès non Pascal a parlé de connaissance du coeur j'aime pas cette formule parce que ça fait penser à presse du coeur je vous proposerai moi interprétant la pensée de Jaurès connaissance par contact nous avons une connaissance intuitive et intérieure de nous par contact de cette réalité divine alors qu'est-ce qu'il dit Jaurès quand il nous parle de l'histoire il dit l'histoire c'est une réponse entrecoupée et balbutiante de la créature humaine de l'aventure humaine dans une certaine direction dont est là une idée confuse et qu'est-ce que c'est que le socialisme disait Jaurès ben les socialistes sont des gens qui prennent au sérieux ce que les chrétiens répondent répètent machinalement matin et soir en disant que ta volonté soit faite je ne sais pas ce que c'était la volonté de Dieu dit-il mais je sais très bien que nous avons au fond de nous une existence de justice et bien nous allons tenter avec le socialisme de construire une maison d'espérance pour l'humanité l'humanité est enfoncée dans la matière jusqu'au coeur et je voudrais disait Jaurès une cité où l'homme puisse accomplir sa destination savez-vous quand il dit ça il reprend exactement le fond de la pensée de Jean-Jacques dans la Contra Social et la pensée de Robespierre dans son discours d'avril 1794 sur les principes du gouvernement républicain ou reprenant la position même de Jean-Jacques Jaurès dit nous voulons une cité une organisation de la cité juste où l'homme puisse capable de répondre à ce qu'il est essentiellement de l'homme Jaurès dit Sous-titrage ST' 501